Bonsoir! Le nom de notre émission de Boy Show! Normand Bratwick, vous êtes porte-parole des Journées de la culture cette année. Oui. Il y a beaucoup de questions de diversité à l'écran, et les Journées de la culture aussi montrent que la diversité est de plus en plus présente sur nos scènes un peu partout au Québec. Vous êtes un des pionniers avec, on dit souvent, avec Boules noires, avec Grégory Charles. Comment vous voyez ça? Vous devez être immensément fier. Moi, je suis très fier parce qu'avant, si tu as un noir qui rentrait dans une pièce, tu ne disais pas c'est le chum d'un autre ou il joue quelqu'un qui est juste à l'école comme ça. Tu disais, il y a un noir qui est rentré dans la pièce. C'est la première affaire. Que tu disais, ah, regarde, il y a un noir. Parce que moi, quand j'ai lu mon dossier en sortant de l'école, c'était écrit, a-t-il une chance dans le métier? Non. Oui. Parce que... Puis je comprends leur point de vue. Ils me disaient la vérité dans le sens, je ne peux pas jouer à tello, ce n'est pas mon casting. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça fait que... Mais là, il y a théâtre expérimental, comment c'est? Puis c'était plus important, si tu étais noir, si tu avais tel casting. De toute façon, on était comme toutes la même couleur, on était tous nus dans la boîte, tout le monde, ça fait que... Alors moi, Jean-Pierre Honfort, tous nus dans la boîte... Ça marche. Ça marche. Mais quand même, vous avez été résilients. On vous a dit, il ne fera pas métier. Mais vous avez persévéré. Bien, j'ai continué à faire des affaires expérimentales. Et à un moment donné, il est arrivé ce qu'on appelle The Perfect Storm. Tu sais, ils viennent à Montréal, ils choisissent un acteur pour jouer la cage aux folles, puis il y a juste moi. Ils choisissent moi. Il n'y a que des folles qui entrent ici. Il n'y a pas que des folles. M. Tabarro n'est pas une folle. En même temps, Denise Fiatrault, elle écrit chez Denise, qui est un show qui tire 2,3 millions de code d'écoute. J'aurais voulu être un artiste et maintenant que c'est arrivé! Puis en même temps, il y a le succès de la LNI. Puis en même temps, les producteurs de lait ont la brillante idée de dire qu'on va prendre un métis, un mulard, en fait, pour annoncer le lait. Et c'est tout ça qui est arrivé en même temps. Parce que le lait, c'est franchement meilleur. Puis avec les Québécois qui ont beaucoup d'ouverture, c'est sûr qu'au début, ils m'appelaient le Petit Noir, mais encore là, ce n'était pas nécessairement péjoratif. C'était, hey, on l'aime, le Petit Noir. Normand Bratouille, à une certaine époque, vous travaillez comme un malade. Je pense que le mot est vraiment juste. Oui. Comment faisiez-vous pour livrer la marchandise et ne jamais dormir? Je n'ai aucune idée. Je sais maintenant qu'avec l'usure, je ne pourrais plus jamais faire ça. Je me souviens, pendant la bouillie-choux, je dormais à côté de la batterie de Paul Brochu. Parce que la pulsation du bass drum, c'était comme être dans le ventre de ma mère. Je dormais tout le temps partout. Alors, c'était comme un oiseau qui grignote la journée. Bien là, moi, je dormais, je grignotais du sommeil un peu toute la journée. Mais sur les pubs, on tournait de nuit, comme par exemple chez Rénaudépôt. Les pubs vous sont offerts à des prix imbattables. Des prix Rénaudépôt. Il fallait que le magasin soit fermé. Alors, je dormais, je m'en allais dans le coin des tapis. Puis là, je m'installais sur les tapis. Puis je dormais, ils me réveillaient. Alors, c'était ça. Toute ma vie était bâtie de même. Quand j'annonçais Chrysler, il me couchait d'une voiture, d'une grosse voiture. Il mettait un petit peu de musique classique. Puis des fois, je dormais deux heures, le temps qu'il place l'éclairage. Puis là, j'avais mon deux heures de fête ici. Mais j'ai fait ça pendant des années. Derrière, là, Normand Brathwaite, de beau et chaud, de ballet-bomb, qui a toujours d'énergie, qui joue du bongo. Il y a quelqu'un qui, bon, qui a peur de la mort, qui est croyant, mais qui est aussi anxieux. Qui est nerveux, qui a le trac quand il rentre en quelque part. C'est bizarre. On dirait qu'il y a deux, Normand Brathwaite. Oui, oui, oui. Puis il y en a un dernièrement à qui on a demandé de jouer au théâtre. Et il y a quelqu'un qui est tétonisé. Un des deux qui va mourir s'il rentre sur scène, je pense. Allez-vous le faire? Je ne sais pas. Oh! Je ne sais pas. J'en ai parlé à... Je ne sais pas. J'en ai parlé à René-Éric Chassé. Oui. Puis je ne sais pas. Donc, c'est la suite pour Normand Brathwaite, peut-être. Oui, peut-être. Je pense que si je le fais une fois, parce que je l'ai déjà fait, mais si je le fais une fois, puis ça se passe bien, même si ça ne se passe pas bien, mais que je ne suis pas en train de mourir sur scène, là, je vais le refaire. Parce que c'est ça mon ADN. C'est ce que j'ai appris en premier à faire. Je vous dis le mot de cambronne, puis je vous souhaite du théâtre, Normand Brathwaite, pour la prochaine année. Merci. Écoute, mais tu veux une table à côté du sideboard? Écoute, Christophe, je peux te donner une table en face du sideboard. Merci. Merci.